... Bonsoir, amis téléspectateurs. Nous sommes tous comme chaque Alarba, mercredi, ici, Wartoubi. Nous avons une émission entre deux. Entre deux, je crois, le concept de l'air n'est pas. Nous avons toujours quelqu'un qui est au cœur de l'actualité sénégalaise. En tout cas, je vous dis, pour les Sénégalais, vous comprenez ce que vous avez dit. Sénégalais. ... 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 Nous avons constaté que l'élection 2012 n'a pas été élevé, en tout cas, en 2019, mais le parrainage de Nicolas Djon, c'est lui qui a été élevé. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un président qui veut dire cette présentation, ou est-ce qu'il y a un parcours qui est le plus marqué que vous voulez dire ? Je dirais que le parcours du parcours est le plus que l'on a le plus fausselle, c'est un soldat. Un soldat, c'est qu'il y a des servicers et il n'y a pas besoin, mais il n'y a pas besoin. C'est un sommet de dévouement pour tous. Il faut dire qu'il y a des valeurs des valeurs, des valeurs du patriotisme, des valeurs de dignité. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière. J'ai profité de saluer toute ma classe, la classe 81. C'est ce qui m'a aidé à l'armée. Est-ce que tu as aidé à l'armée ? Oui. En fait, ce que j'ai aidé à l'armée, c'est que je suis un marin. Au départ, j'ai eu un bac, j'ai fait un officier de marine marchande. C'est mon spécialité. C'est ce que je voulais faire. Je pouvais faire beaucoup d'autres choses, mais c'est ce que je voulais faire. Alors, quand j'ai eu une marine marchande, je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Parce que je voulais faire des cours, je voulais faire des études. Je n'ai pas eu la possibilité de le faire. je voulais faire des études. Je voulais faire des études. Je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Je me demandais d'aller en armée. Pour me faire des marines, je voulais continuer mes études. En droit. Et on m'a demandé d'aller en amour. Je me demandais que c'était d'accord que c'était, mais c'est tout ce que tu as fait. Et puis, on nous a pas incorporé dans les armées volontairement. C'est vrai. Pour moi, on avait des armées volontairement. A l'armée, l'armée a eu un bateau, ça a eu un marin. On a, un concours d'épreuve maritime. En même temps, je suis allé à l'université et je suis allé à mon diplôme. Vous avez un diplôme à quel niveau ? Je suis allé au BPC et j'ai un diplôme d'officier de la marine par chambre. Mais si j'ai eu le diplôme pour moi, j'ai eu le concours. Alors j'ai eu le concours, mais j'ai eu deux ans, j'ai eu le concours direct maintenant contrôleur. Je suis allé à mon congrès et j'ai eu un concours direct, j'ai eu le concours en 523. Quand j'ai eu le concours direct, j'ai eu le concours direct. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai 17 ans, j'ai travaillé avec le contrôleur et l'inspecteur. J'ai travaillé avec le directeur général pendant 4 ans. J'ai travaillé avec le directeur général des droits. J'ai travaillé avec le concours d'inspection d'état. J'ai travaillé avec le concours de l'inspection général des droits. Mais si j'ai lu le service, j'ai reçu 15 jours, j'ai reçu la douane, j'ai reçu la douane. Donc c'était un faux départ, j'ai reçu le directeur général des droits. En 2000 ? En 2000. Il n'y a pas d'accession au président Ablaouad au pouvoir. Exactement. Parce que j'ai admis l'inspection en février. J'ai le service le 3 avril. Le gouvernement baisse le 3 avril. Quelques jours après, au mois de mai, j'ai reçu le directeur général des droits. C'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu la douane. J'ai reçu la douane pour l'inspection d'IGE. Non, c'est l'inverse. J'ai reçu l'IGE, le concours admis pour l'inspection d'inspection d'inspection. L'inspection d'inspection d'inspection d'inspection. En 2015, j'ai reçu la situation au Sénégal. J'ai reçu la situation au Sénégal. En 2015 ? Oui, entre 2012 et 2015. J'ai reçu la décision. J'ai reçu la décision de revenir sur le terrain public. J'ai reçu le mouvement Génération Y en 2016. Mais comme j'ai reçu l'incompatibilité, même si j'étais en disponibilité, j'ai reçu la retraite anticipée. C'est ce que j'ai reçu parce que depuis 8 ans, j'ai reçu la décision de plus anciens. J'ai reçu la décision de plus anciens. J'ai reçu la décision de plus de plus anciens pour m'occuper de la vie publique et sociale. Mais comment est-ce que vous constatez que le décision est vraiment réçu ? Il est temps que vous vous impliquez pour pouvoir faire la politique ou la doutre ? Alors qu'avant, on ne peut pas faire la décision. Il est temps que j'ai reçu la décision. Il est temps que j'ai reçu la décision. Mais tu as toujours le choix dans la vie. Tu as reçu la décision. Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que les gens ne peuvent le faire comme il faut ? Est-ce que tu as besoin de toi ? Est-ce que tu as besoin de toi ? Tu te poses beaucoup de questions. Mais ce que j'ai frappé, c'est que j'ai reçu la décision. Pour l'autre part, on a le temps que vous avez en train de choisir un genre de machine. C'est-à-dire que c'est à l'État de la vie. On connaît des hauts fonctionnaires, le service public, normalement, on en fait trop de bâche, on aime nos vres, on aime nos enfants. Mais l'État, ce qu'on connaît dans les machines, c'est une machine à l'enrichissement, personnelle et familiale. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent en tant que vie. Il ne faut pas dire qu'un homme ne savait pas d'argent. Mais il ne pouvait pas dire qu'il fallait dire qu'il n'y avait pas. Mais ils ont commencé à dire déjà avant 2012. Non mais il ne faut pas dire que l'hôpital était déjà dégagée. Peut-être qu'il n'y a pas besoin, mais la médiatisation n'est pas possible. Parce que toi, quand tu es quand même au ministère de l'énergie, pour ne pas citer Karim Ouad, les gens reprochent le régime du président Aboulaye Ouad, cette arrogance. Il n'y a que soutien, et aussi l'enrichissement. Parce que il y a un peu si Aboulaye Ouad aussi les gens commençaient à conserver. Non, je sais que 2000, 2000, il y a un événement au Sénégal. Il y a eu un mois, le prix du pétrole est vraiment baissé. C'est vrai. Il y a eu une alternance libre. Le Sénégal, il y a un peu. Par exemple, nous, malgré le désarmement tarifaire, les recettes commençaient à augmenter. Donc il y a eu un engagement. Ils commençaient à dire qu'un gars commence à raconter. Il y a un gars qui commence à raconter. Mais si tu es fonctionnaire, tu restes à ta place. Tu restes sur le périmètre, tu fais ton boulot et tout. Tu vas commencer à voir des affaires. Et puis, on a des jeux, tu sais, tu as vu des rapports, tu as vu des suites, etc. Finalement, il y a eu un gars. C'est mon premier constat. La transformation de l'État en un instrument d'enrichissement personnel et familial. C'est un constat. Si je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Bon. Il y a eu des cas, c'est l'utilisation d'État comme instrument de combat politique. C'est le règlement de contre. Quand on a eu des cas, on a eu des cas. Moi, personnellement, j'ai eu même un cas quand j'ai quitté la douane, quand on a voulu me faire la guerre. Mais il y a eu une instrumentalisation. Mais c'était là. La justice. Il y a eu des cas, c'est le règne de la presse. Il y a eu des cas. Donc, ces deux choses-là, je dis, mais est-ce que j'ai eu le droit que ce qu'on a fait, c'est le règne de l'État. Il y a eu 7 ans pour qu'il n'y ait pas le droit. Et puis, surtout, les positions que j'ai occupées, si je n'ai pas payé, c'est que je n'ai pas le droit parce qu'il n'y a pas le droit ou qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, tu l'as dit, tu as dit, tu as dit, et on a fait l'analyse. J'ai pris le cabinet et on a analysé où je peux intervenir pour être plus utile à ma société. Ah oui ? Ah oui, oui. Je peux me dire que c'est une possibilité qu'il n'y ait pas. Le social que tu as fait, c'est que je continue. Parce que moi, je suis très attaché aux orphelins. Tu as fait un bac ? Hein ? Parenter, c'est un bac ? Je suis dans Dakar, je suis dans Yaroff. Mon parent, je suis dans Fatigue, donc je suis entre Fatigue et Dakar. Et si c'est mon côté-là, il y a une partie qui est amenée, Bambé. Donc, si je suis là-bas. Le social ? Oui, on ne peut pas faire social. Je veux faire une fondation pour les orphelins. Il y a une possibilité d'entrer en politique. En ce moment, je veux encourager les jeunes à faire un mouvement pour pousser les jeunes pour développer ce que j'appelle la plateforme intergénérationnelle. Que nous devons parler des jeunes pour faire des échanges. il a créé le mouvement Génération Y en avril 2016. Il a ligné deux ans avec les jeunes qui ont créé des cellules partout au Sénégal. Il y a des jeunes qui ont été à Dakar. Il y a des jeunes qui ont été Il y a des jeunes qui ont été à la fin. Ils ont été à la fin. Ils ont été à la fin. Ils ont été à la fin. malheureusement qui n'ont pas été très bien diffusés. C'est livré sur les préoccupations de la jeunesse. Il y a 40 et quelques recommandations sur les préoccupations de la jeunesse. Donc, il faut qu'il y a une autre possibilité qui a été dans le mouvement Génération Y. Mais, je me suis dit que il ne faut pas. Parce que si on change d'arrêt, il y a des propositions. Quand on a fait politique, souvent, les gens ne sont pas les gens ne sont pas Entre 2015 et 2018, il y a une trentaine de personnes qui ont été dans le Sénégal qui ont été transformées. Je te dis, il y a des statistiques, des études faillées, par exemple, sur la question de la sécurité. On a fait 8 millions de experts pour qu'on a tous les schémas sécuritaires qu'il faut au Sénégal. Sur les gens, on a eu des failles économie, culture, agriculture. Tout, on a fait ça. 2015, à 2018, 2019, quand on a commencé, on a engagé la politique. Mais dans les faits, il y a une génération Y qui est du tout « Django ». Oui. Mais dans l'état d'esprit, il y a une génération qui est du tout « Django ». Oui, parce que il y a des des némés qui ont été faits, surtout dans l'état qui ont été transformés en instruments de recherche. Mais nous, on a fait ça, qui ont été dans l'état Il y a une génération politique. C'est ce que je disais. Dans les faits, cette génération Y, mon intérieur, mais en termes d'état d'esprit, il y a une génération qui est le plus du tout et qui est le plus politique. Parce que moi, moi, j'ai fait tout sur mon carrière. Il y a une grève de la vie, il y a une vie associative. Il y a une chocke, parce que je suis un homme. C'est un grand fous. Il est un grand fous. Oui, il est toujours un grand fous. Oui, mais non. Parce que… Il faut dire que c'est une mère qui est un grand fous. En fait, c'est un petit outil. Parce que quand on est dans des zones où vous êtes défavorisés, vous vous sentez abandonner. On va mettre un peu de sang sur les portes à 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 portes, donc on va venir à l'intérieur des barraques, le norme bo amé inondation à moul et il faut qu'aller l'or mais de couler la règle d'un effoné de la règle quoi donc finalement de fait crée ben esprit révolte voilà qui aussi qu'au califot salle mais n'est ni on te j'ai diamant non l'inec moins dernier manifestation et justice d'alte ou agrande à l'eau l'une une vingtaine ressentir comme benne d'hôme gras par california magando des fonds de politique mon moune est con pès menecker rnd antoine méni n'est que pédès à diargue rnd oui en trois ans rnd ça dit que partout on déteste l'injustice donc l'injustissement beaucoup qui sont nous donc bien en fait c'est un état d'esprit qu'on a légué n'a qu'il n'a pas d'être à la génération y et des khalé yu barré ben yu tougé n'a qu'en politique de nidougou politique non pas parce que de n'oubouane n'a qu'un président moutra ben yu tougou politique on n'a pas dit que de n'une candidat à la présidentielle avant yu tougou n'a qu'un homme politique yu barré yu n'a qu'un candidat unique pour dire change de situation n'ont pas d'accord mais après une instauré parrainage bi gay ne bon c'est pas la peine n'y a qu'un parrainage n'y soutenir le monde a d'une déclarer une candidature n'est d'un petit fipou moi compétition nous désigner nous comme candidats c'est en ce moment qu'on a été candidat d'accord mais j'ai l'air que n'arrête ni après d'après cette enquête n'est qu'il faut que dougou si politique pour maintenant impulser changement au sénégal l'eau 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 n'a pas dit à l'eau c'était une bonne chose parce que maintenant de flé le politique par exemple pour beaucoup si changement au sénégal comme que koumanou bau le ya khou yor waii koumane te défauts wala kou yacharné moune te défauts le ya khouching des solutions alternative c'est des solutions de fond si je l'ai par exemple inondation mon nom de je s'achariste d'une de pompe mme d'imbelé nigny mme d'imbelé nissonne et tout mais au fond d'accord inondation c'est une solution politique vous n'y allez djelen khani doué kouti inondation mais il y a eu de tourner khalis wala n'y aille djel aille solution à hamne et bâle il y a eu quelque soit et de bonnet de sortie chaque année on va retrouver la même situation donc finalement qu'on bouge changer ou il faut que politique parce que vous politique n'y a niyeu politique n'y a hamdou d'une race d'im vous n'y politiquer n'yom s'en bloquant ne l'aille de régler d'emtonk foli bouge changer de changement à régime amen on a d'appuyer de régime boupéce b nous on le n'aille d'une d'un d'un donc comme chaleur de nia ggne sétanak d'un an 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 Parce qu'on sait qu'on est dans une situation de médecine et qu'on comprenait que la politique de femme est importante. On a dit que c'est la politique d'ailleurs. Dans le livre. Oui, c'est le livre. Oui, parce que le livre, c'est le livre. Quand on l'a évoqué, j'ai dit que c'est vrai. Parce qu'on a dit que c'est un homme politique. On a dit que c'est un homme politique. Quand on l'a évoqué, j'ai dit que c'est une déception. La déception, c'est un livre de 32 pages. Exactement. Mais ce petit livre, c'est toi qui l'a évoqué. Sa personnalité. Alors qu'on l'a titré « Construire le futur ». Quand on l'a évoqué, j'ai vu ce que tu as fait comme un homme. En plus, il y a un homme qui est en train d'évoquer. Si la personne est en train de réunir, c'est qui est la personne qui est en train de changer. Mais le contrat est de l'écoute. C'est une culture de personnalité. D'autres personnes. On a vu tout ce qui s'appelle la personne. Elle a dit que la personne est une femme. La même femme est elle. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a fait un chapeau. Elle a fait un feu. Elle a fait un feu. Il a dit que la personne est une femme. Elle a dit qu'elle a fait un homme qui a une femme. Elle a dit qu'elle ne lui a dit qu'elle a une femme. On va mettre l'accent sur le fait que sur ce parcours tu es passé de la gamelle de l'un des soldats et de l'un des étoiles Donc, on va mettre la culture de la personnalité et on va mettre la culture de la personnalité que le projet de société Alors, poser une question c'était très difficile pour moi d'accepter ce projet là parce qu'il y a deux livres et Changer de Cap Changer de Cap, c'est un livre de 10 chapitres qui explique comment ils ont changé le Sénégal du début à la fin Le livre, c'est tout de suite qu'on a donné la vision et comment ils ont donné quels sont les grands dommages Dans ce chapitre, ils ont donné les caractéristiques de l'engagement politique Ils ont donné les caractéristiques dans l'État dans l'État dans l'État tout de suite Parce que la vocation du livre c'est que quand on a commencé la politique j'ai eu en 2018 Engagé où ? On met l'accent sur nos propositions Il y a des idées pertinentes mais il y a des idées pertinentes mais il y a des idées pertinentes Mais c'était un choix politique Ils disent que Nous devons développer notoriété Nous devons développer la crédibilité de ta proposition Nous avons fait dans tous les combats Les combats de principe sur la démocratie les combats contre les injustices les soutiens politiques qu'on a fait tous les choix qu'on a fait et les débats nous avons fait sur les matières premières sur l'intégration africaine nous avons donné des idées des idées Je sais que les idées sont très très importantes surtout avec les réseaux sociaux et les réseaux sociaux et les réseaux sociaux Et puis si on a fait tout ce qu'on a fait c'est très important Tu peux faire un branding développer une communication comme on a dit Je ne peux pas faire un peu tout ce que je fais mais je ne peux pas travailler Nous n'avons pas de notoriété Aujourd'hui c'est la crédibilité Dieu a fait tout ce qu'on a fait le monde de notoriété Il n'y a pas Nous avons acheté notre programme Nous avons dit avant de lire son livre sur le changement pour savoir comment tu as fait les réunions mais si tu parles vous avez tous les réunions Mais ça tu me souhaites Je ne peux pas Je suis venu Je suis venu Je suis venu je ne sais pas Réunions pour que tu ne fassures pas de mal à la mort. Pour que tu ne fassures pas de mal à la mort. Parce que Dieu ne fait pas de mal à la mort. Dieu ne fait pas de mal à la mort. Tu ne fais pas de mal à la mort. Tu ne fais pas de mal à la mort. Il faut dire que c'est une identité unique et remarquable. Non, une identité remarquable. Pas unique. Unique ? Non. Une identité ? Non. Il faut faire l'échappement de la identité. Non, l'un dans l'autre, il est tombé. Comme le nom de l'inquiétude, c'est la culture et la personnalité. 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 C'est important que les gens sachent. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le piège d'être un homme politique sénégalais ? Je veux dire, je veux dire. Je veux dire qu'il y a un élire de l'inquiétude. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a voulu savoir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. Je ne vais pas donner un exemple. Donc, les gens qui veulent être transparents avec les Sénégalais, vous leur dites à qui, il faut faire des idées, 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 il faut faire des idées et les courir de la gamme entre les étoiles. Je veux dire. Il faut l'avoir un produit quand il y a une épreuve, et une force morale, pour que le Sénégal ait une grande surprise est-ce qu'il y a des nerfs qui lui permettent de s'arrêter ? Parce qu'on est dans l'épreuve. J'ai commandé deux fois. Quand j'étais presque jeune, j'ai commandé 1600 personnes. Il y a 33 ans. 39, 40 ans. Quand j'étais, je faisais partie de l'avant-dernière promotion de la douane. J'ai admis IG. Quelques jours après, j'ai dirigé la douane. Donc, il y a une promotion, il y a un ancien qui doit venir. Mais non, le président. Non, non, non. Parce que la logique est de nouveau. Vous savez que le Sénégal, nous reprochons souvent aux présidents de leurs entourages. «Abi Diouflet, c'est bon, 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 c'est bon. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'il n'aurait pas d'équipe pour la présidentielle ? Est-ce qu'il n'aurait pas d'insister sur ce qu'il n'aurait pas d'équipe ? Parce que le régime présidentiel n'aurait pas d'outrance. Non, ça n'a rien à voir à dire. Est-ce qu'il n'aurait pas d'équipe pour la présidentielle ? Non, 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 ça n'aurait pas. Et si vous lisez sur nos livres, vous savez qu'on est contre ce type de régime. Et si vous lisez ça, vous voyez qu'on parle d'équipe pour la présidentielle. On a une approche PEC, programme, équipe, candidat. Et c'est ce qu'on fait au niveau de FIP. Et c'est très sensible de parler de soi, personnellement. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on reproche le culte de la personnalité. Quand on a fait tout, quand on sait qu'on a fait un suffrage, ce qu'on sait, c'est qu'on a cassé. C'est effectivement... Le moi est haïssable. Le moi est haïssable, c'est qu'on a développé. On n'a jamais voulu organiser les choses comme ça. Mais il y a une nécessité publique aujourd'hui, avec l'ouverture, les médias, le buzz que les gens développent sur une petite information. Une petite information ne peut pas la détruire. Donc, il faut que tu trouves des éléments précis sur qui tu es réellement. Quelles épreuves que tu traverses ? Quelles épreuves que tu traverses ? Quelles drames que tu as ? Quelles épreuves que tu as ? Quelles épreuves que tu es ici 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 ? C'est des traits de caractère que tu mets de l'avant pour que les enfants puissent le voir. Et c'est une demande forte de tous ceux qui m'ont approché. Les enfants, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc, moi, j'assume entièrement ce choix pour développer d'abord la notoriété, une notoriété positive sur ce qui peut être exemple. Peut-être qu'il y a des défauts. Au moment où, aussi, on fait l'éloge des trucs médiocres, c'est important. que le Sénégal a des références. je vais vous parler de pouvoir. N'importe qui, vous avez des gens, nous entendons, le Conseil des ministres ou le gouvernement n'a pas été appelé ? Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Nous nommons pas les gens, nous n'avons pas les gens, nous n'avons pas les gens, nous n'avons pas les gens. Les journalistes n'avons pas les gens. Nous avons des responsabilités publiques, des budgets publics. mais ce qui doit être coupé. Maintenant, il n'y a pas de problème. 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 Et c'est cet exercice-là, c'est ce qui l'a invité. Quand j'ai eu un déclare pour les gens qui ont été appelés à la déclaration de patrimoine, en 2004, j'étais le premier. Il a publié. Nélène, mettez-vous à cet exercice. C'est ça, le courage politique. C'est ça, l'une des valeurs que j'ai dit. Il faut être courageux et honnête. Il faut être courageux et honnête. Moi aussi, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de problème à ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas d'humilité. Même le parcours politique, il y a eu. Quand j'ai fait une campagne, j'ai éliminé les parrainages, je suis allé soutenir Sonko sans condition. J'ai fait mon superviseur de la campagne. J'ai compris, j'ai revendé quelque chose. Nous, nous savons qu'il y a des personnes qui peuvent se faire. Je ne savais pas aussi que ce qu'on a dit à l'entourage, c'est bon. Non. Pour moi, le responsable, il n'y a pas de problème. Si on a fait un programme changement de société, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce mécanisme de mieux fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Le pouvoir, ça rend fou. Et plus de pouvoir se concentre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a le problème. Il y a ce que j'appelle la conception patrimoniale du pouvoir. Et si vous avez vu les propositions Imadef dans le livre, vous savez qu'on est loin de ça. Donc le livre qui a été créé sans jouer de cap. Changer de cap. Ce qui a été créé, c'est que vous avez fait pour 2024. Vous avez fait un livre, vous avez fait un livre, vous avez fait un livre, mais vous avez fait un livre, vous avez fait un livre. Vous avez fait un livre programme, c'est parce que ce que nous avons fait en 2024, c'est que vous avez fait 100%. Non, je ne dis pas que le Président, c'est que nous avons fait un livre. Dans notre stratégie, nous avons fait un engagement politique pour entrer en politique. Mais on n'a pas fait un engagement, je ne pouvais pas dire que je suis candidat. Mais je n'ai jamais dit à personne que j'étais candidat. J'ai dit que j'étais candidat quand FIPPOU m'a désigné comme candidat à la suite d'une compétition. C'était ça le projet. Boulot nous passait en 2019, nous créions un parti. Commencez à l'église. L'église, 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 l'église. Mais on a commencé à parer, on est implanté, on va aller aux élections municipales, territoriales. C'est d'aujourd'hui, nous avons du programme fixé, tabac, et on est là, on est là, on veut participer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Deuxième, j'ai dit que par ailleurs, il estvenu qu'on a un service. Oui, tout à fait. Mais en 2021, on a un service pour que le maire est élu au suffrage universel direct. C'est un perso de la personnalité. C'est un candidat maire. Il n'y a pas besoin d'un conseil municipal, il n'y a pas besoin d'un conseiller pour qu'elle soit maire. Donc, vous convaincre la population, parce qu'ils ne sont pas les politiciens, ou les journalistes, ou les analystes. Ils ne sont pas les gens qui convaincent que la population est dans le quartier. Vous savez, vous avez des gens qui ont 100 francs, ils ne sont pas les fournitures, ou ils ne sont pas les fournitures, ou ils ne sont pas les fournitures, parce que vous avez dit que vous avez dit une ordonnance, ils vont vous expliquer pourquoi c'est une situation. Mais laissez-le nous en dire. Mais attends, il n'y a pas besoin de la mairie. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un conseil, vous n'avez pas besoin d'un conseil. Parce qu'il est exécutif, le pouvoir local est un conseil. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'invite de la mairie, votre maire, c'est la même chose qui a le meilleur, l'exécutif, l'état d'entrée. Comme le maire de Khalifa, le président Macky Sale a décidé de lui envoyer un moyen de ça pour lui, mais il ne s'est pas député. Mais vous savez, ce que je suis d'accord avec toi, c'est que la mairie a un pouvoir de la mairie. Mais qui a le fait de la mairie ? Les textes sont les faits de la mairie. Les textes nous avons changés. On a changé. Bon, alors, la mairie a un volet d'investissement et un volet de fonctionnement. La mairie, vous voyez, 80% fonctionnent mal. Mais même si le fonctionnement a un bon, il y a une façon de faire des secours, de faire des choses, c'est tellement politisé que nous devons faire des choses. Donc, il y aura un changement de population. Si on voit ce changement, il y a des frissons. Ainsi, ils vont leur donner de mieux, ils vont leur dire, ils vont dire, ils vont venir d'all stable, ils vont faire des choses, ils vont avoir des choses, ils vont aller sur les toilettes, ils vont faire des choses. Donc, vous voyez, l'équipe municipale, ils ont le moyen, mais le dispenseur, ils ont un seringue, ils ont un droit de faire des choses, ils vont faire des choses. Ils ne peuvent pas faire des législatives. Ils vont vous expliquer, c'est ce qu'on peut faire. Si on a un droit, quand on change acte 3, l'acte 4, l'intercommunalité, l'investissement sur les 500 et quelques communes, vous votez un budget d'investissement pour chaque commune. C'est ce que vous faites. Vous dites, ah, vous pouvez une des listes députées, je vais voter. Nous, les demain. Nous, nous avons une approche progressive. La coalition, nous étudions bien, nous avons un projet de loi. Mais c'est une logique. Pourquoi nous sommes en local ? Nous avons une législative pour avoir une liste commune, pour avoir, justement, le changement de la majorité, pour changer les lois. Mais il y a des lois qui ont été votées ici, qui sont des lois liberticides. Pour changer, il faut une assemblée. Si vous avez une présidentielle, mais présidentielle, vous ne pouvez pas avoir un candidat. Mais il faut un accord programmatique. Comme en 2000. Quand vous êtes venu, vous avez eu un accord. Voilà les points que je trouve essentiels. Qui est dans ce programme, qui l'a trouvé essentiel, nous discutons d'accord sur 15 points, 11 points. Vous savez, si quelqu'un peut gagner, si on l'appelait au deuxième tour, il faut gagner. Si on l'appelait, il ne faut pas attendre 11 mois, il faut avoir un premier ministre, il faut avoir un peu de temps. Ou il faut avoir un peu de temps, il faut avoir un peu de temps, il faut avoir un peu de temps. Justement, c'est ce que l'entourage. Il n'y a pas de temps. L'entourage du Sénégal, c'est ce que l'entourage politique, le chef d'État, le système électoral, le système institutionnel. Il y a des lois. Vous voyez ça ? Tout le monde pensait qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. L'ancien régime, c'était la même chose. Tant ou Senghor, c'était la même chose. Donc, l'entourage, c'est un faux problème. Il faut mettre des régimes forts. Un homme fort. Non, il faut un régime fort. Il faut un homme crédible. Je suis venu à un imam, j'ai visité un quartier, il faut que mon siège soit supprime. J'ai eu un imam. Il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut savoir l'Afrique. C'est le Sénégal. Il faut savoir parce que les États, ils ont été dérouillés, ils ont été dérouillés. Ils ont été dérouillés. Ils ont été dérouillés. Ils ont été dérouillés. Je vois les statistiques OCDE. OCDE, c'est l'Organisation Commune de Développement en Europe. Ils ont été 142 milliards de dollars. Ils ont été dérouillés. Ils ont été dérouillés. En Afrique. En Afrique, 142 milliards de dollars. Mais en Afrique, ils ont été dérouillés 50 milliards de dollars. Ils ont été dérouillés. pour les pays, les gares, les écoles, les hôpitaux. Si ils ont été 22 milliards de dollars, comme l'Europe du Dundé, les TGV, tout est-ce que ils ont été dérouillés l'Europe pour les transports de l'Indo-Gapie. Donc, avec 72 milliards de dollars. Moitié. C'est-à-dire que moitié, les dirigeants africains ne peuvent pas l'Afrique sans compter les ressources naturelles. les réserves. Et qui n'exploitent pas ? Donc, les gens ne peuvent pas développer ou être pessimistes. Mais Grand-Yoff, je veux dire que le Grand-Yoff a aussi l'ambition pour diriger la commune de Grand-Yoff. Aujourd'hui, par rapport à l'exemple, ce qui est important, ce qui est important, ce qui est important, c'est-à-dire que vous avez une grande décision de la commune en 2023 ? Encore que Grand-Yoff, il faut que nous devons dire que la commune est un grand-yoff, c'est 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 un grand-yoff. « Si tu es où on chère, tu es où, tu es où, tu es où, tu es où, Tu es où il faut. Tu es où, tu peux aller plus loin. La population est schéphane. Chant encore et tu as marié à la mort du « Duc, il n'y a pas d'où ce que tu veux. » Il ne se sent qu'il n'y a pas qu'à venir. Tu peux aller par ce parti. On identify ce parti que nous devons que vous pouvez présenter la ville au Dakar, ou le Graeve, c'est qu'à présent le Graeve. C'est un parti. Je l'aime et je l'aime, c'est mon parti d'accord. Il y a beaucoup de coalitions. Mais la coalition, nous ne l'avons pas. Il y a la deft. Dans la coalition, si je suis un calife, il n'y a rien. 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 Mais qui a tranché ? La coalition. Je vous ai expliqué le mécanisme qu'on a en place. Il y a des comités au niveau communal, départemental, pour défendre l'investiture. Je suis un comité national d'investiture. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un litige. Il y a un conseil de médiation et d'arbitrage. Il y a une conférence des leaders. Il n'y a rien. Même dans les cas où il y a une liste, les cas de défaillance même sont prévus. Il y a des décisions dans l'intérêt de la commune. Il vous reste plus de temps. Pour janvier, les listes, octobre. Non, non. Le liste, octobre. Le liste, c'est calculé. Il y a des délais pour déposer les listes. Il y a des élections locales. Il y a des ferveurs dans toutes les élections. Il y a des décisions locales. Il y a des décisions locales. Je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat, qui est le candidat, qui est le argent, qui est le meilleur et tout, qui est tiré de ses conséquences. Au contraire, le fait qu'on est ensemble, c'est un avantage. Ça nous garantit de gagner la commune. Et c'est ça qui est important. Il faut voir toujours le bon côté des choses. Mais Yann Chalman, le pouvoir aussi a fait plein de choses. Vous savez, quand vous parlez de l'inondation, le sang, grand-yau, il y a des inondations, il y a des inondations. Il y a une partie qui a fait parce qu'il n'y a pas d'autres foudesses. Mais il y a une partie qui a fait parce que le travail est un peu. Il y a des inondations. Il y a des occasions, il y a des changements, il y a des grands problèmes. Inondations, il y a des problèmes au Sénégal. Le pays est un peu qui est un état qui a fait et qui a fait l'objet de l'arrivée. Vous savez, l'objet de l'arrivée. Il y a des études qui ont fait pour le risque d'inondation. J'ai eu la chance, quand nous sommes en 2009 au ministère de la Coopération, nous avons eu l'aménagement du territoire. Quand nous sommes venus, je n'ai pas eu l'aménagement du territoire. Je suis venu à des cartes au Sénégal, à des cartes au Dakar. Nous avons venu à des cartes depuis 1952. Quand vous voyez ces cartes, vous voyez les marrons, les enfants, vous voyez les cours d'eau. Chaque année, chaque 5 ans, 10 ans, je suis venu à des cartes. Je suis venu à des cartes. parce qu'à partir de 1973, il y a une sécheresse. Cette sécheresse, pendant 10 ans, presque, pendant ce temps, comme tout, les partis au pouvoir, nous avons eu une parcelle 10 000. Nous avons eu une carte partie, nous avons eu une parcelle 10 000. Nous avons occupé des gens, nous avons eu des piquins irréguliers, des gens, des gens, ils ont créé des cartes sur des... Des cours, des voies d'eau. Des voies d'eau. Après, on a eu un problème. Donc, premièrement, si on ne sait pas, on ne sait pas que les risques d'inondations, où il y a. Il y a des zones, comme Venise, on ne sait pas, il y a des enfants, on ne sait pas, on a pris des gales, on a pris des touristes, on a eu un pays, C'est un paysage extraordinaire. Donc, première chose à faire, vous avez les conséquences. Les conséquences sont, un, vous avez un plan de relogement. Il y a une place où il n'y a pas de responsabilité de reloge. Deux, Dakar fesses. Vous n'avez pas de l'emploi, vous les faites sur 83 km². Il faut changer la façon de loger, de transférer le capital. Dans notre programme, par exemple, dans le livre, on explique comment on amène la capitale à Thiesse. Et comment on fait de mourir une région, une zone touristique avec la vocation. Mais Thiesse, c'est où, Thiesse ? De question souris, justement. Parce qu'une capitale administrative, ça dépend de l'un 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 de l'un. Ils sont dans d'excellentes conditions, avec l'énergie, avec l'eau, avec l'école, avec la proximité, avec la santé. Ils disent que la santé est en train. Quand on a étudié, la première chose qu'on a fait, c'est l'objet de l'un 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 de l'un. Est-ce qu'il y a un réseau d'assainissement eau usée ? Est-ce qu'il y a un réseau d'assainissement eau usée ? Est-ce qu'il y a un réseau d'affaires pour gérer le ruissellement ? Parce que l'un d'un issue vaINS, mais avec l'aide d'un fou sautter, il y a une relâche pour réutiliser cela. C'est ce que l'on dirait au Sénégal. Mais c'est pour l'importance. C'est un peu plus tard. Il y a des eaux pluviales qui ont des eaux usées. Il y a des eaux usées qui ont des effets pour utiliser, pour arroser. C'est-à-dire qu'il y a une chose pour te dire sérieusement l'investissement qu'il faut faire pour l'assainissement des eaux pluviales en Sénégal. On a commencé, il y a des projets qui ont de l'importance, mais c'est un deuxième problème. Troisième problème, c'est la surveillance des constructions et des transformations. Vous avez vu des choses, 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 des choses pour les gaz au Sénégal, qui ont des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont des eaux pluviales. Il y a des choses qui ont des eaux pluviales électriques. C'est ça. Le gros problème, c'est qu'il faut faire l'aménagement du territoire. Il faut un plan d'aménagement du territoire consensuel. Vous avez vu des écolles, une mosquée là-bas, vu qu'un de là-bas, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Ils sont venus. C'est ça que nous avons vu des zones d'aménagement concertées. Concertées. Et les gens qui sont venus. C'est-à-dire que ce n'est pas concerté. Nous avons un plan de l'Assemblée Nationale. Nous avons le nouveau programme. Au Sénégal, nous avons le nouveau programme. Il y a un plan de la Marseille. Mais il y a un plan de la boutique. Il y a un plan de la boutique. Donc actuellement, il y a un programme décennal de lutte contre les inondations. Si, si, si. Il y a un plan d'aménagement. Ils l'ont voté. Ils l'ont revoir encore. Mais il y a un plan de la loi. Parce que vous ne pouvez réaliser le risque d'investissement. C'est vrai. Ce n'est pas le problème. Le quatrième point de vue de la loi, c'est la prévention et la surveillance. C'est un plan de la loi. Il y a un plan de la loi. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de renforcer. Mais attention, il y a un plan de la loi. Il y a un plan de la loi. Il y a un plan de la loi. Ce n'est pas le rapport. Il y a un plan ? Non, non, c'est que nous émissions. Mais il y a un plan de la loi. Non, on a dit qu'on a crevé un plan de la loi. Aujourd'hui, tu as fait 750 milliards. Wow. La loi est très bien. Il y a un rapport de la loi. Il dit qu'on a fait un rapport. Non, 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 non. Il y a des commissions parlementaires. Il y a des assemblées. Il y a un plan de la loi. Il y a 15 %. Surtout que récemment, nous avons fait le salaire pour faciliter le paiement. Mais le salaire, je l'ai émissé, je l'ai audité pour savoir. Parce qu'il n'y a pas de paix. Parce que c'est trop flagrant. Maintenant, nous sommes dans la chaîne. Nous faisons le Sénégal-Marseille. C'est la réforme de la commande publique. Il faut nous réformer la commande publique pour savoir comment nous faisons le marché. Que ça soit transparent. Et du travail. Et du travail. Ça aussi, c'est important. Quand nous avons fait le marché, nous l'avons publié. Nous l'avons publié. Nous l'avons publié tant que de compétitions pour gagner. Comme nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons surveillé. Nous l'avons publié. Dans les quartiers, les mairies, les associations, nous l'avons fait. Nous l'avons discuté et contrôlé. Mais il n'y a pas de contrôle. Les gens font ce qu'ils veulent dans ce pays. Il y a un sac. 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 C'est ce que je faisais, ce que je faisais, mais je l'ai dit au président. Le président n'a pas le fait de faire ce qu'il a fait. Il y a des autosaisines comme l'OFNAG, il y a des autosaisines. Mais, je te dis, tu vois qu'il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Je te dis maintenant que c'est une situation morose. Tout le monde peut dire. Il y a des choses qui sont prises dans la religion. Ils sont éloqués, ils sont flambés. Ils sont prises, ils sont prises, ils sont prises. Maintenant, le gouvernement a pris des mesures pour parer à toute éventualité. Comment est-ce que tu as vu cette situation ? Ce n'est pas malheureusement. Ce n'est pas malheureusement. Ce n'est pas malheureusement. Ce n'est pas malheureusement. Il y a des choses qui sont malheureusement. Non, mais attends. Si tu as une réunion, depuis 60 ans d'indépendance, tu dois faire des industries, transformer ce produit agricole, faire des enfants de la vie, transformer, faire des élevages, faire des naps, faire des tiens, faire des artisans. Comme tu le sais, qui occupe la population. Ce n'est pas malheureusement. Il n'y a jamais eu de l'industrie. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'un million de l'industrie. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Il faut qu'il y ait des autosuffisances alimentaires. Il faut qu'il n'y ait pas d'autosuffisances alimentaires. Il dépend du prix du pétrole. Le prix du pétrole, c'est 60 dollars. En plus, la COVID-19. La COVID-19 a eu lieu. La COVID-19 a eu lieu. La conséquence, nous arrêtons les transports aériens. Il faut arrêter les transports aériens. Il faut arrêter les transports aériens. Il faut arrêter les bateaux. Aujourd'hui, le fret a triplé. C'est ce qu'on fait. Il faut faire 30 francs. C'est des facteurs exogènes. C'est des facteurs exogènes. Mais le commerçant, vous importez. Il n'y a plus de frais. Il n'y a plus de factures pétrolières. Il n'y a plus de factures pétrolières. Le commerçant, il n'y a plus de factures pétrolières. Il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus d'autres clients. Il n'y a plus d'autres clients. C'est le premier hôpital. Il n'y a plus d'autres états. Il n'y a plus d'autres solutions. Par exemple, TCI. Avant 2000, nous protégeons notre entreprise. Il n'y a plus de précisions. Si on a des produits, on est en charge de taxes. Il n'y a plus d'autres produits. C'est ce qui est le tarif de précision. Si on a des produits, on les a plus de matières premières. Pour les transformer. Si on les a plus d'autres, on a un tarif normal. En 2000, on a des tarifs précisions. Il n'y a plus d'autres tarifs. 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 Il n'y a plus de pratiques. Il n'y a plus de libres pratiques. Si on est dans le Sénégal, il n'y a plus de libres de circulation. Sauf pour les produits crus. Ils ont des produits, ils ont des produits, ils ont des produits. Il y a un mécanisme. Nous protégeons l'entreprise. Le sucre, nous avons fait des taxes conjoncturelles à l'importation. Donc en attendant que la société fait du sucre peut produire, tant que c'était 120 000 tonnes, et 90 000 tonnes. Ils ont fait entre 90 000 et 130 000 tonnes. Tout ce qui importe, c'est la taxe. Nous l'appliquons sous forme de péréquation. Mais, chaque six mois, il y a aussi que l'usine fabriquée a fait un programme pour l'autosuffisance. Mais il n'y a pas de surveiller. Si ce n'est pas une pénurie, même une pénurie organisée, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y ait pas de préoccupation, qu'il n'y ait pas de préoccupation, qu'il n'y ait pas de préoccupation, qu'il n'y ait pas de préoccupation et qu'il n'y ait pas de préoccupation. Il n'y a pas de préoccupation pour combien de jours? Quarante? Qu'il y a 40 jours. Même chose nous faisons pour l'huile, la taxe d'ajustement à l'importation. Il faut que les gens puissent gagner des millions de tonnes. Au lieu que les usines devraient être transformées, on les prend. Et nous revenons à la haine de Chinois. Un dit dur. Les usines ne peuvent pas plus revoir. Quand on y a un cancer, si on est en train de se démentirer, les usines ne sont pas encore plus. L'autre ou la même chose, la farine. Comment vous avez-vous dit ? J'ai demandé que la taxe de TVA et de la farine, 18% normalement, il y a une taxe de 6% et il y a un autre. Pour le faire, il y a un peu de 4 millions. Oui, pour le faire, il y a un peu de 47 milliards. Il y a une perte, il y a un peu de 47 milliards. Donc, il y a un peu de chameau d'industrialisation du Sénégal. C'est ce qui se passe. Il faut remettre en cause ce que vous connaissez. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de recettes. Il y a des milliards de recettes. Il y a des gens qui ont fait des recettes. Quand on a passé 500 milliards de recettes, ils ont fait des recettes. Ils ont fait des recettes 1000 milliards de recettes. C'est ce qui se passe, c'est que cette recette, c'est qu'il y a une importation. C'est ce qui se passe, mais pas de produits. Exactement. Est-ce que vous avez un programme où vous avez des recettes, vous pouvez investir dans l'entreprise ? Voilà, c'est ce que je dis. Avant que je rentre dans l'entreprise, ils ont fait des recettes. Parce qu'ils ont senti des recettes. Pour les importer. Si vous avez des recettes, vous avez des recettes, vous êtes content. Vous avez des recettes. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est industriel, acte de production intérieure. Justement, mais nous, la politique économique, ce n'est pas la responsabilité de la douane. C'est la responsabilité de ceux qui sont élus. Nous devons avoir une politique industrielle pour l'importation d'Aïwan. Mais tant qu'ils importent, ils ont fait des recettes, ils ont fait des recettes. Normalement, c'est bien. Donc, j'en profite pour rendre hommage à la douane pour le faire. C'est ce qui est le plus grave. C'est que pour que vous puissiez faire des recettes, même si vous avez des recettes, il faut moderniser votre administration. On va tarder à moderniser. C'est ce que je dis toujours. Réformer, on va faire. Quand on peut faire réformer, par exemple, aujourd'hui, personne n'a pas le fiscale. C'est-à-dire que personne ne peut les contribuables sénégalais qui devraient faire de l'A à Z. Et aussi, nous avons fait le système déclaratif. C'est un système déclaratif, nous n'avons pas de déclarer. Ce qu'on a fait, nous créons une taxe. Taxe de conformité fiscale. Prélèvement de conformité fiscale. Ça veut dire que si on est en règle, si on importe les marchandises, on a une taxe de 12%. Je pense que 3% de la taxe de modernisation de la douane, c'est 15%. Et ce que vous avez dit, est-ce que vous avez dit ? Et... Vous avez dit ? On a dit, finalement. Vous avez dit, même si vous avez une modernisation, on est en règle, mais ce qui fait que 3% des douaniers qui travaillent supplémentaires pour que vous en règle, c'est pour quelques opérations que vous en règle. Vous avez dit, après le prélèvement informatique de douaniers, c'est quelques déclarations que vous en règle. Mais maintenant, on a généralisé, on a fait une base de valeur CAF. et pour moi, je suis très grave. Je suis très grave. Je suis très 15%. Donc, sur le programme, justement, il faut transformer deux choses. Les produits miniers qu'on a, une chaîne de transformation locale, et les produits qui viennent de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, etc. Donc, en effet, tu as des industries, tu as des emplois, tu n'as plus de chômage. Mais depuis qu'on en parle ? Mais je crois que c'est devenu une chanson tellement populaire ou unanime que je ne sais pas. Mais pourquoi on a un problème pour le faire ? Les Sénégales, tous d'accord avec nous qu'on doit être transformés. Pour faire que sur le débit, il y a des particuliers. Mais pourquoi on a un problème pour transformer ce que tu as produit ? Vous savez, c'est que je ne sais pas que je ne sais pas. Pour tout, il y a des dépenses. Il y a des choses qui peuvent être confirmées, qui peuvent être liées. 由den. Tu as des dépenses. Tu es au marché et tu leserkers. Mais ce n'est pas du problème. Si tu ne mets pas de l'argent dans l'agriculture, comment tu vas développer l'agriculture ? Tu as des problèmes avec terre sauf aussi ? Un problème pour reculter. On a du temps a des pouxer. Ils la commencent quand ils les frustrickent. Vaша parce que l'encore pour uncellent qui a du pommier Il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas d'argent pour développer l'agriculture ni sa pêche ni sa élevage. Il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas d'argent pour aller l'agriculture. Il n'y a pas d'argent pour investir sur les gaz. Il ne l'y a pas de bons produits. Il n'y a pas d'argent. Il y a un problème avec le service de la dette. Chaque mois, on a 50 et quelques milliards. Il n'y a qu'un service de la dette. Si on a posé la conditionnalité, on a un top-lein, on a fait un ajustement pour faire 200 milliards. Chaque mois, on a fait des obligations pour faire 50 milliards, faire ce salaire. Il y a un peu de bouquet, un peu de bouquet. Développement réu, on a un projet de société clair. On a fait les réformes qu'il faut pour faire les ressources naturelles. sur la dette. On a fait la chance d'exploiter avant la chance d'y mettre. On a fait la transformation industrielle. On a fait la chance d'avoir une éducation, la santé, la respiration. On a fait les réformes qu'il faut de l'État, du travail, de la commande publique. Donc, ça a un problème. Le Sénégal a des richesses en Europe. En effet, il y a des richesses qui sont sur les souffles. Je veux dire qu'on est au Sénégal. Si on est au Sénégal, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on a des changements de cap. Et même au niveau africain, le dernier chapitre, le chapitre 10, c'est intitulé S'ouvrir à l'Afrique. Dans ce chapitre, on a vu ce principe de l'intégration africaine. Vous savez ce principe d'intégration de la souveraineté, de la solidarité ? Non, le premier principe, c'est les richesses de l'Afrique. On ne peut pas l'utiliser, fructifier, comme tu veux, mais on ne peut pas l'abuser. Même si un chef d'état, il a signé n'importe quel contrat. Ce sont des trucs. Ils ne sont pas les règles, ils ne sont pas les dents. L'Assemblée, ils ne sont pas les développés. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a des bêtes, qu'il y a des bêtes, est-ce qu'il y a des bêtes, les prix de l'argent ? Est-ce qu'il y a des bêtes d'état d''aide, pour qu'ils ont financé, éducation, ou privatisé ? Est-ce qu'ils ont des bêtes, les choses ne sont pas elles ? Est-ce qu'il y a des bêtes, les bêtes, les bêtes, les bêtes, elles ne sont pas les hippies, elles ne sont pas les blessés ? Les problèmes seuls. D'ailleurs, tout d'un coup, en mars, début mars, on a vu que le président Maksal a dit, un meinstall, la priorité est l'emploi. Mais depuis quelque temps, nous avons eu des bêtes, Quel est l'objectif ? Est-ce qu'il voulait atteindre l'objectif ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un objectif ? Je suis en train d'être en train d'être dans l'arbre. Non, c'est... Non, attends. C'est une vraie affaire sérielle. L'emploi, ce qu'on crée, c'est qu'il y a des enfants, des entreprises, des enfants, des enfants, ceux qui se lèvent tout, des enfants. Et des enfants vont aller, ça va aller, on va aller aller, et puis les travers, ils vont aller dans l'arbre, dans l'arbre, dans l'arbre, pour amener leur capacité de mémorisation, amener leur attention, amener tout. Il faut que les ressources humaines ont tous les ressources. Donc, il faut une politique sérieuse. Il faut que le Sénégal soit très plus. Nous avons aussi ce que nous sommes en politique. Pour dire à ce qu'il y a peut-être, la situation encore des coups d'État dans notre sous-région. C'est un commentaire. Le commentaire, c'est que l'Afrique a des défis. Comme aujourd'hui, après la COVID, il y a des défis, des défis de production et des défis sécuritaires. C'est un problème. Nous avons besoin de la main-d'oeuvre. Nous avons une technologie, nous avons une main-d'oeuvre. Parce que beaucoup de gens, c'est une population d'air vieillissante, il y a beaucoup de problèmes. Alors, sécurité, nous avons commencé à sortir, même si nous n'avons pas, en Afghanistan, ils se concentrent sur la sécurité intérieure. Protégez-vous. Parce que nous avons développé expansionnisme. Ensuite, cette population est exigeante. Ils ont de l'agriculture bio. Nous avons de l'agriculture n'importe quoi. Donc, ils sont obligés de développer des politiques pour cette population avec cette sécurité. Nous en Afrique, nous avons des problèmes. Les problèmes sont des problèmes. Nous avons des problèmes. On a le droit. C'est une bonne nouvelle. Ce qui a été défi. En Sénégal, nous avons des défis. Ce qui est défis, c'est l'état de droit du petit bock. Construction d'un état de droit durable, avec respect, avec le respect. C'est une bonne manière. Mais les formes changent. Il y a des coups d'état militaires, il y a des gens, il y a des tenues, il y a des maréchales, il y a des trucs. C'est ce qu'on a pas. C'est un problème. Quand on a commencé à faire une démocratie avec Mitterrand, on a commencé à faire des régimes démocratiques. Les FMI ont commencé à poser des conditions démocratiques. On a commencé à faire des coups d'état. On a changé des costumes. On a organisé des élections rapidement, dès le pouvoir. On a été éternisé. Maintenant, le problème des mandats se pose. On a été éternisé. C'est de nouvelles exigences. Aujourd'hui, nous sommes actuellement. Les gens ont une façon dont ils sont irrités. Pour que les gens respectent les règles, ils sont militaires. Il faut condamner les coups d'état. Quel que soit le pouvoir. Il faut les condamner. Même si on a des coups d'état, on voit manifestement que la population est condamnée. Manifestement. Mais ce n'est pas un mode de dévolution du pouvoir. Il faut donc consolider l'état de droit. Il faut faire des élections libres et démocratiques. Là aussi, c'est un défi dans l'intégration africaine. Que les élections soient surveillées au niveau africain ou au niveau sous-régional. Il faut savoir qu'il y a une cuisine nationale. Il faut savoir qu'il y a une cuisine. Donc aujourd'hui, en Guinée, c'est dommage. Il y a des conséquences. Il faut surveiller un peu le problème de l'aluminium. Parce que comme vous le savez, en Guinée, il y a les tiers des réserves de bauxite. Les bauxite sont d'aluminium. Aujourd'hui, les prix ont flambé. Les prix ont flambé sur l'aluminium. Et l'aluminium est basé sur la construction automobile. Vous voyez tous ces produits-là. Le coup d'état, le fait qu'il n'y a pas de visibilité, c'est le prix. Donc, l'olive de femme a des conséquences. C'est un étudiant. C'est ce qui est le prix du fait. C'est ce qui est le prix du fait. Il faut que nous condamner les prix. C'est ce qui est le prix du fait. C'est ce qui est le prix du fait. Mais sinon, une question à la question pour terminer. On est quand même en train de dire Karim Ouad. Il faut que nous en signerions le�ons de la milice du ciel et de la terre. On est le plus pire du dire. Il est le plus pire du secrétaire général. Il est le plus pire du secrétaire général. On a 36 directions générales qui, 36 directions générales, appellent à la candidature de l'année dernière. Pour moi, le ministère de fonctionnement, le ministère de Mbangou, dans ma réunion de coordination au ministère, il y avait 50 directeurs. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et le ministre, je ne sais pas où il participe à la réunion de coordination. Pendant trois ans, il y a eu un réunion de coordination. Il y a eu un réunion de coordination pour la petite anecdote. Je ne sais pas si on a eu un réunion de coordination. Il y a eu des enfants qui ont expliqué ça. Je ne suis pas d'accord. Le jour où il y a eu un réunion de coordination, il y a eu un incendie pour le temps. Donc, pour te dire que l'imagerie populaire, il faut regrouper des grands ministères avec une grande cohérence pour que maintenant, il faut leur donner les moyens de faire les champs. Il n'y a pas de cohérence. La coopération internationale, l'énergie, l'énergie, l'infrastructure. Le raisonnement, c'était simple. Il fallait trouver des financements diversifiés pour le programme d'infrastructure. Ce n'est pas la première base. Donc, il fallait prendre la coopération internationale. Et moi, je n'étais pas d'accord que tous les ministères, toute l'économie soient au niveau du ministère. Selon ce que c'est, le romanisme, il n'y a pas de guéné. On avait dit ministre des Finances. Donc, on avait enlevé l'économie. On a plaidé pour nous, dès l'économie, la finance. On a gardé la coopération internationale. Et pour cette loi, le décret attribution, nous avons dit les points sur lesquels on avait plus de possibilités de diversification. Diplomatie économique, vous avez dit ? Non. La partie, vous savez, par exemple, les pays où il y avait un potentiel pour amener de nouveaux financements. Comme chez les pays arabes. Oui, exactement. Il y a aussi le transport aérien parce qu'il y avait l'aéroport qui était en construction. Donc, c'est le volet infrastructures aéroportuaires. Il y avait aussi les infrastructures portuaires. Il y a de la cohérence. Il y a eu des points qui n'étaient pas tellement bien menés. Là, j'en parle dans mon dernier livre, Mémoire d'un soldat, où j'explique toute cette expérience-là. Mais critique politique, beaucoup de critiques administratives. Mais ministère, maintenant, ce n'est pas ça qui est important. C'est est-ce que ça fait le travail comme ça ? Mais 15 ministres, ou un peu plus, ou un peu moins, nous avons dit beaucoup. Mais quelle garantie est-ce qu'on a dit ? À commencer par le président Makissal. Oui, mais je crois que c'est une garantie. Je vais vous proposer, je vais vous expliquer. Dans le livre, je propose, je dis comment, je découpe les ministères. Il y a cinq ministres de solidarité. Cinq ministres au niveau transversal. Et cinq ministres, infrastructures, santé, avec affaires sociales. D'accord. Il y a eu, mais la direction générale, nous avons fait le travail. Nous, nous, nous allons faire, Inch'Allah. C'est ça, nous ne vous en faites pas. Moumar, vous voyez, il y a eu le temps de faire. Le temps de faire. Mais quand on est là, on a eu beaucoup de choses. Moumar, vous savez, il y a eu beaucoup de choses à faire. Il y a eu un livre programme, sans jeu de cap, pour, vous savez, il y a eu beaucoup de choses, pour, effectivement, proposer aux Sénégalais de manière de conquérir. Inch'Allah. Parce que, quand on a eu une politique, on a eu des propositions et des visions, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la politique. C'est vrai. Président ? Je vous remercie vraiment sur vos compétences, avec ce que vous connaissez, réunis, ce que vous connaissez, les préoccupations sénégalais. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Wow. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Amen, amen. Merci beaucoup, président. Merci. Merci également, téléspectateurs, Yannine, Khamie, Yannine, Seta-Done. Nous allons nous parler d'un mercredi prochain, avec un autre invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada